Générique Bonsoir, merci de suivre ce live ce soir consacré à la thématique « Devenir un ingénieur en environnement ». Alors, pour participer à cette émission, nous recevons deux invités ce soir. Laurent Dauverchint, qui est directeur de l'IGPN, et Adric Alal, qui est PDG du groupe d'Hydroéducation, qui accueille cette école IGPN. Alors, peut-être, Adric Alal, vous pouvez nous expliquer rapidement déjà ce que l'IGPN, ce que veut dire IGPN, et puis qui est le groupe d'Hydro qui a participé ou qui a créé cette école. Bien sûr, bonsoir à tous. Alors, le groupe d'Hydroéducation est un groupe de 3000 étudiants en France, dans 7 villes. Et donc, c'est un groupe qui s'est spécialisé dans l'enseignement supérieur, dans la santé, la gestion et la protection de la nature notamment. également d'autres sections, le tourisme, la diététique, la nutrition, et pas mal d'autres sections. Donc, on est assez généraliste. Et devant le succès de notre filière gestion et protection de la nature, puisqu'au sein du cours d'Hydro, on a un BTS A, gestion et protection de la nature, on s'est dit qu'il fallait aller un peu plus loin dans les études, et former des experts de l'environnement. Donc, en faisant un petit peu le tour des écoles qui existent, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'école qui soit uniquement spécialisée dans la gestion et protection de la nature, c'est-à-dire dans l'analyse, le diagnostic d'un espace de nature, avec tout ce que ça engendre, de résolution de problèmes, d'aménagement de territoire, et de solutions pérennes, évidemment, pour essayer de faire en sorte que ce que l'on fait aujourd'hui dure longtemps. Donc, on a créé cette école, qui est une école à Bac plus 5, c'est-à-dire que, enfin, qui va jusqu'au Bac plus 5. On va revenir sur le cursus, comment ils s'organisent. Donc, l'idée de l'école, c'est d'avoir au sein de l'école des spécialistes qui vont se concentrer sur l'étude de la nature. La nature, c'est à la fois le règne animal et le règne végétal. Et donc, d'avoir une sortie d'études à Bac plus 3 et Bac plus 5, et donc de former des ingénieurs en environnement. Alors, ingénieurs en environnement, deux mots extrêmement importants. Le premier, ingénieur, avec tout ce que ça suppose dans la classification de nos titres, diplômes, etc. Et puis, le deuxième mot, évidemment, environnement. Alors, on a plusieurs questions qui ont été posées avant live, notamment sur les métiers, vraiment sur le métier. La réalité du métier d'ingénieur en environnement, c'est quoi ? On est quoi ? On travaille dans quel type d'entreprise et pour quel métier ? Alors, ces questions-là, elles sont assez vastes. Si on pouvait faire, peut-être Laurent Dubarchin, un résumé assez court. Qu'est-ce qu'un ingénieur en environnement ? Un ingénieur en environnement, déjà, comme vous l'avez dit, c'est assez vaste. Déjà, c'est en fonction de la thématique sur laquelle vous avez travaillé. Il peut y avoir des ingénieurs en environnement spécialisés en agronomie, en aménagement du territoire, dans l'expertise naturaliste. Et en fonction du niveau d'études auquel vous vous arrêtez, vous allez pouvoir développer ou avoir un métier complètement différent, en fonction, si vous arrêtez à Bac plus 2, Bac plus 3 ou Bac plus 5. L'ingénieur en environnement, il est là pour porter un projet environnemental. C'est-à-dire que c'est lui vraiment le porteur du projet, de la phase de concertation en amont du projet, de négociation avec tous les acteurs impliqués dans le projet, jusqu'à la phase de communication quand le projet est terminé. L'ingénieur en environnement, il est là pour conseiller essentiellement et aussi pour produire des rapports d'analyse, des rapports d'études. Ce sont des métiers qu'on exerce plutôt dans quel type d'entreprise ? Alors, les entreprises, c'est à la fois public et privé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler, pour ce qui concerne l'expertise naturaliste, ça peut être les parcs naturels, les réserves naturelles, les sites Natura 2000 qui sont des sites de protection européens. Ça peut être les collectivités territoriales, la région, le département, les communautés de communes, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale. On peut travailler pour les services décentralisés, comme la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. On peut travailler aussi dans les bureaux d'études privés. C'est-à-dire que certaines fois, les collectivités territoriales n'ont pas les compétences pour mener les études environnementales et vont donc demander à des bureaux d'études spécialisés, en environnement, en aménagement du territoire, pour faire les études réglementaires. Alors, on reviendra certainement sur la problématique des débouchés, des carrières possibles. Mais comme votre école est toute récente, puisqu'elle vient de se créer, on a quand même beaucoup de questions qui nous sont posées en ce moment et qui nous ont été posées avant live sur l'organisation de votre cursus. Première question d'Estelle. Cette école s'adresse-t-elle aux gens ayant quitté les études depuis plusieurs années ? Je souhaite reprendre mes études. Est-ce que ce public est un public que vous cherchez à toucher ? Alors, absolument. En fait, l'école s'adresse à tout le monde, à tous les passionnés de nature qui ont envie de transformer une passion en une profession. Donc, on a des étudiants, puisque les étudiants sont actuellement en cours d'inscription, on a des étudiants qui reprennent leurs études après avoir fait une pause, on a des étudiants qui sortent du bac, on a des passerelles, c'est-à-dire qu'on a des étudiants qui arrivent de bac plus 2, bac plus 3, qui viennent donc chez nous. Et donc, ce sont des gens qui, en fonction de ce qu'ils ont fait avant, peuvent rentrer soit en première année, soit en deuxième, en troisième, en quatrième. Donc, l'idée, c'est de s'ouvrir à tout le monde. Le prérequis, c'est d'être travailleur, d'avoir envie de mettre les pieds dans la boue de temps en temps, parce qu'il y a quand même, voilà, toutes les semaines des sorties sur le terrain. Ce sont des gens qui ont vraiment envie de travailler, d'analyser des espaces de nature et de pouvoir transformer ce qui aujourd'hui est déviant en quelque chose de correct. Donc, on a vraiment tout un tas de types de gens qui sont intéressés. On est vraiment ouvert à tous. La sélection se fait sur la motivation de la personne et sa capacité à travailler. Parce qu'évidemment, ce n'est pas parce que c'est la nature que c'est tranquille et que c'est mai 68. On n'est pas dans ce type-là d'individu, évidemment. Et justement, comme vous délivrez plusieurs diplômes, plusieurs titres, il y a des classifications et des diplômes requis un peu différents. Mais je voudrais juste revenir sur la problématique des débouchés professionnels. Johanna nous dit, ça semble très intéressant en termes de métier, mais j'ai entendu dire que c'était quand même assez, alors, utilisez le mot, bouché en termes de perspective. Mais si on parle beaucoup de développement durable, est-ce qu'il y a une réalité d'emploi assez forte, finalement, à l'issue de votre formation ? Alors justement, la spécificité de l'environnement, c'est que justement, c'est très vaste. Donc, l'expertise naturaliste ne représente qu'un pourcentage des métiers de l'environnement. Dans l'environnement, on a aussi les énergies, le développement durable, le métier des conseillers. Donc, il y a une somme de métiers qui est à même de recruter nos futurs étudiants et nos étudiants qui seront diplômés à l'école. Alors, on va prendre cinq minutes pour détailler le cursus, comment il s'organise. Juste avant, excusez-moi de vous couper, j'aimerais revenir pour répondre clairement à Johanna. Non, l'avenir n'est pas bouché, certainement pas, et surtout pas dans l'environnement. La différence peut-être avec des métiers très identifiés, par exemple, quand on veut devenir infirmière, forcément, on regarde, il y a des annonces infirmières, recherche infirmière, etc. Donc, c'est très clair. Dans l'environnement, il y a tout un monde qui recrute et qui n'apparaît pas sur Pôle emploi, qui n'apparaît pas dans les réseaux classiques. On va dire que c'est le marché de travail caché. Le marché caché. Voilà. Et donc, c'est particulier à l'environnement. Donc, oui, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de débouchés. Aujourd'hui, on a des étudiants qui travaillent pour des grandes sociétés. Alors, en ce moment, on parle d'Ariva, mais on en a qui travaillent justement chez Ariva, et on en a qui travaillent à la SNCF également. On a des étudiants qui travaillent à l'étranger, donc à l'international, en France. Il y a énormément de débouchés. Mais souvent, ce sont les étudiants qui créent eux-mêmes leur parcours. Pour finir, j'aimerais juste donner l'exemple d'un ancien étudiant qui a fait un Bac plus 2 chez nous en gestion et protection de la nature, qui s'appelle Maxime. Je ne vais pas donner son nom. Maxime était passionné. Voilà. Maxime était passionné de photos. Il a poursuivi dans sa passion qui était la photo en y mêlant la photo et la nature. Petit à petit, il s'est fait connaître parce qu'il a encadré des groupes, notamment en Amérique du Sud, sur des zones un peu particulières pour prendre des photos, faire des reportages, etc. Puis, des marques, notamment Canon l'a vu et a dit « Tiens, on pourrait peut-être aider ce jeune qui fait des choses pas mal et qui pourrait nous représenter au nouveau marketing. » Et finalement, aujourd'hui, il est payé par tout un tas de structures pour aller amener des scientifiques, mais plus du tout des gens qui sont là pour faire de la photo, sur le terrain. Et donc, Maxime a allié à la fois sa connaissance en écologie, en environnement et sa passion qui était la photographie. Donc, il a fait ça de manière assez simple. Il a pris son temps. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, il en vit très bien et passe du bon temps dans à la fois sa profession et sa passion. Donc, ça, c'est vraiment un exemple comme les autres. J'en ai plein d'autres, mais voilà. En tout cas, pour montrer la diversité, en tout cas, des métiers possibles. Voilà. La photo et en même temps, l'aspect scientifique, amener des scientifiques sur le terrain. Alors, on a beaucoup de questions qui ont trait évidemment aux différents cursus que vous proposez et à leur niveau d'entrée. On va peut-être prendre une première question qui est plus précise. « Bonsoir, peut-on intégrer le cycle ingénieur après avoir fait une prépa BCPST ? » Alors, je vais répondre. Après une prépa BCPST, effectivement, on a un très bon niveau scientifique général, à condition évidemment qu'on ait travaillé et qu'on ait vraiment travaillé. À ce moment-là, on étudie la candidature de la personne pour voir si on l'intègre directement en troisième année, c'est-à-dire au niveau bachelor ou si on l'intègre en deuxième année. Si la personne a vraiment des compétences très nettes en biologie et si elle est capable d'apprendre par elle-même les notions qui lui manquent, parce que quand même, il y a deux années auparavant qu'ils sont spécialisés, à ce moment-là, on peut l'accueillir tout à fait en troisième année. Là, ça s'étudie en fonction de la personne, en fonction de son dossier. Donc, quelqu'un qui a fait une prépa bio peut rentrer en deuxième ou en troisième année en fonction de son niveau et de ses résultats. Bon, mais c'est clair. Petite question avant de venir vraiment sur le cursus. Votre formation peut-être s'inscrire dans un parcours de reconversion professionnelle. Tout à l'heure, vous disiez que vous êtes aussi un public assez large. Alors, oui, la reconversion professionnelle est tout à fait possible chez nous. J'ai de nombreux étudiants, d'ailleurs, en reconversion professionnelle. Ce n'est pas du tout un obstacle d'être plus âgé pour intégrer notre école, surtout du fait que généralement, les personnes en reconversion professionnelle ont vraiment une vraie motivation, ont mûri leur idée et leur envie de travailler dans l'environnement. Donc, la reconversion professionnelle est largement possible chez nous. Kelly vous dit, c'est quoi les conditions d'entrée ? Donc, ça va nous ramener au cursus. Je possède un BTS agricole et je souhaite m'orienter vers le domaine environnemental. Mon profil sera-t-il bon d'après vous ? Très bien. Kelly est la bienvenue. Très bien. Alors, ça nous amène sur le cursus, puisque j'ai cru comprendre que vous organisez finalement un bachelor dans lequel on peut passer le BTS. Exactement. À l'issue de ces trois ans, on peut poursuivre avec un master. Alors, je ne sais pas si on peut faire le master sans avoir fait le bachelor. Est-ce qu'on peut s'arrêter après le bachelor ? Alors, justement, pour les passerelles, ce sera M. Halal plus tard qui le détaillera. Moi, je vais essayer de détailler un petit peu le cursus. Donc, comme on l'a dit, l'IGPN propose deux cursus différents. Le premier, c'est le Bac plus 3, c'est le bachelor Faune-Florabita, qui consiste à former des experts naturalistes qui vont travailler dans l'expertise naturaliste. Alors, l'expertise naturaliste, parce que c'est un grand mot, mais c'est un domaine d'études qui va permettre de former et de faire des diagnostics, des diagnostics d'espace naturel. Donc, on va aller sur le terrain et on va analyser les composantes biologiques, physiques, chimiques d'un écosystème, savoir comment l'écosystème a été créé, comment il s'est constitué, aujourd'hui, quelles sont les espèces animales et végétales que je retrouve sur mon écosystème et comment cet écosystème va évoluer. Ça, c'est la base du diagnostic. Pour ce faire, les étudiants vont devoir, du coup, aborder un certain nombre de sciences, qui sont diverses et variées. On va avoir de la géologie, la formation des roches, la pédologie, la formation des sols, de l'hydrologie, le fonctionnement des masses d'eau, de la climatologie, toutes les techniques de gestion des écosystèmes et bien évidemment, toutes les techniques et les protocoles d'inventaire de la faune et de la flore. Ça, ça va être primordial pour pouvoir faire un diagnostic complet. Ça, c'est juste la première phase, oui, la première compétence de l'expert naturaliste. La deuxième compétence, c'est qu'une fois qu'il a fait ce diagnostic, il va falloir qu'il évalue les menaces qui pèsent sur les habitats et les espèces et enfin, proposer des solutions techniques de gestion qui visent soit à conserver, soit à restaurer les écosystèmes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un protocole d'inventaire ? Parce que j'ai peur de perdre les gens qui sont... Oui, on va parler en détail. Tu as un exemple quand même. Tu as un exemple ? Ce matin, par exemple, voilà, très bien. Ce matin, je suis parti avec mes étudiants faire un inventaire pour évaluer la qualité biologique d'un cours d'eau. Pour ce faire, on a utilisé un protocole scientifique qui est normalisé, qui est scientifique, qui vise à l'aide d'un filet à capturer des macrons invertébrés. Ce sont des petites bêtes qu'on trouve au fond des cours d'eau selon différents points d'échantillonnage. Donc, on est allé ce matin dans le cours d'eau avec notre filet. On a fait différents points d'échantillonnage pour capturer ces petites bêtes. Après, on les a identifiées sur le terrain et en fonction des espèces qu'on a trouvées sur le site, on a pu déterminer une classe de qualité de l'eau. Alors, ce matin, on a fait ça. On aurait très bien pu faire un inventaire de la flore, un inventaire des amphibiens, des reptiles, des oiseaux. Le but, c'est qu'ils maîtrisent les inventaires sur l'ensemble des taxons faunistiques et floristiques. Tout à l'heure, avant l'émission, vous me parliez d'un parc de plusieurs hectares que vous gériez pour la SNCF, je crois. Est-ce que ça rentre dans le cadre de ce que vous me dites ? Exactement. Alors, on gère une zone pour la SNCF, qui est une zone humide, qui malheureusement est laissée à l'abandon et donc qui va se transformer. Nous, le but, c'est d'arriver à conserver les écosystèmes présents dans cette zone humide, telles qu'ils sont aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils accueillent une diversité faunistique qui est très intéressante, notamment des espèces protégées au niveau européen. Donc, nous, notre but, c'est d'aller sur site, de faire le diagnostic, d'évaluer quelles sont les espèces qu'on a en ce moment et de proposer les solutions techniques de gestion pour conserver notre écosystème. Et après, avec mes étudiants, sur le terrain, nous mettons en place les mesures de gestion. Donc, ça, c'est pour la réalité de ce que vous faites, mais en termes d'organisation de cursus, il y a donc un bachelors, mais qui se décompose avec un BTS, plus une année. C'est ça. Le bachelor, donc, se fait en trois ans. Les deux premières années, nous allons préparer nos étudiants à passer le brevet de technicien supérieur agricole en gestion et protection de la nature, qui donne une double compétence, la compétence en gestion des espaces naturels et la compétence en animation nature, c'est-à-dire la sensibilisation de publics diversifiés sur des thématiques environnementales. Au bout des deux ans, il passe le BTS GPN, le BTS A, pardon, gestion et protection de la nature. Puis, la troisième année, c'est une année de renforcement des compétences naturalistes et de renforcement aussi dans les logiciels de multimédia, puisque dans l'environnement, il va falloir pouvoir communiquer, communiquer sur son projet, donc le renforcement dans les logiciels multimédia et dans les logiciels de géoréférencement. Donc, je ne sais pas si on a trop le temps d'en parler, mais c'est une compétence extrêmement recherchée par les professionnels de l'environnement, c'est-à-dire en deux mots, collecter des données sur le terrain, mais après arriver à les spatialiser, à les remettre sur une photo aérienne, par exemple, pour pouvoir proposer des solutions de gestion locales. Donc là, on a eu son BTS, on fait le troisième année, on a un bachelor. Exactement. Et là, il se passe quoi ? On peut arrêter, chercher un emploi ? On peut déjà arrêter à l'issue du Bac plus 2, il y a des emplois à l'issue du Bac plus 2, on est technicien supérieur de l'environnement. On peut arrêter après Bac plus 3, on sera généralement chargé d'études, c'est-à-dire qu'on va faire de la collecte de données environnementales, on va produire des rapports d'études, on va aussi proposer des mesures de gestion et même les mettre en œuvre. Alors justement, c'est une question de Laure, vous venez de répondre parce qu'elle vous demande, est-ce qu'on peut quitter juste après le Bac choix ? Mais elle vous demande, quelle différence avec ce Bac plus 3 plutôt que le Bac plus 5 que vous proposez ? Est-ce qu'il y a une vraie différence de débouché, de carrière, de métier ? Oui, alors le Bac plus 5, c'est pour former des ingénieurs en environnement. L'ingénieur en environnement, c'est lui qui va vraiment porter le projet, c'est lui qui va manager une équipe, c'est-à-dire qu'il va manager le technicien, qui a Bac plus 2, et il va aussi manager le Bac plus 3, le chargé d'études. C'est lui qui va vérifier que le projet suit son cours. Dans toutes ces phases, c'est-à-dire que dans un projet environnemental, pour qu'il soit cohérent et qu'il puisse voir le jour, il va falloir commencer par, comme je l'ai dit tout à l'heure, se concerter avec tous les acteurs, puis diagnostiquer notre espace naturel, proposer des solutions techniques de gestion, réaliser les solutions techniques de gestion, faire le suivi de ces gestions, et puis après, communiquer. Donc, l'ingénieur, il porte vraiment le projet, c'est quelque chose de très intéressant, puisqu'il suit le projet au long de temps. Donc, on a bien compris la différence entre Bac plus 3 et Bac plus 5, mais comment cela se passe-t-il pour passer du bachelor au master que vous proposez ? Est-ce que c'est automatique ? Ou est-ce qu'il y a une rupture dans le cursus ? Ou alors, ça se fait dans la continuité ? Vous êtes en troisième année et vous passez ensuite en quatrième année ? Alors, les étudiants qui sont diplômés du bachelor peuvent rentrer chez nous après en Bac plus 4 et puis après en Bac plus 5. Des étudiants venant d'un autre Bac plus 3, bien sûr, quand même avec de la biologie et de l'environnement derrière, peuvent rentrer aussi chez nous. Non, justement, puisque vous ouvrez ce cursus... Juste pour vous répondre à deux choses, il n'y a pas de rupture, il y a une continuité. La question pour l'étudiant qui est à l'issue du bachelor, c'est de savoir ce qu'il a envie de faire. En fait, il a trois possibilités. Soit il décide d'aller sur le marché de l'emploi et de trouver un emploi, tout simplement. Donc là, il y a des perspectives à Bac plus 3. Tout à fait, absolument. Soit il décide de poursuivre ses études, par exemple, dans une université et d'aller dans un autre lieu parce que nos diplômes respectent les accords de Bologne. Donc à chaque année, il y a 60 crédits. Donc au bout de trois ans, il y a 180 crédits. Donc l'étudiant peut partir faire sa première année de master dans un autre établissement, pourquoi pas ? C'est une des questions qui vous étaient posées, les équivalences avec les autres universités. Donc il y a des équivalences totales avec tous les établissements d'enseignement supérieur. Il n'y a pas de différence privée publique depuis la réforme LMD. Ce n'est plus vraiment un problème. Il s'agit pour nous de démontrer qu'effectivement, avec le référentiel que nous avons, que nous respectons les accords de Bologne et qu'il y a bien le nombre de crédits nécessaire. Et puis les étudiants, qui sont la plus grosse partie, qui poursuivent chez nous en master 1 et master 2. Donc l'étudiant, en fait, il n'a pas de rupture. On le conseille en fonction de sa personnalité. Nous, on ne veut pas d'étudiants qui... On ne veut pas forcer les étudiants à continuer les études quand ils ont envie de s'arrêter. On ne veut pas les forcer à s'arrêter quand ils ont envie de continuer les études. Aujourd'hui, il y a une vraie liberté. Et c'est la grande chance qu'on a en France, c'est que les étudiants peuvent s'arrêter après le Bac plus 3 ou après le Bac plus 5. Après le Bac plus 2, aujourd'hui, c'est un petit peu plus dur parce qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de Bac plus 3, les gens recherchent, les professionnels recherchent des gens qui sont un peu plus aguerris. Donc, on va plutôt privilégier un Bac plus 3. J'aimerais juste donner un exemple qui me semble important pour faire la différence entre un ingénieur et un technicien et quelqu'un qui a un bachelor, donc un expert. Si jamais, par exemple... Je donne un exemple, je fais un peu gros. EDF décide de construire un barrage. C'est un peu la mode en ce moment. Il y a des petites histoires comme ça qui passent. EDF décide de construire un barrage. Donc, EDF a des problématiques, évidemment, de production d'électricité. Et on passe toutes les étapes administratives et on arrive à l'ingénieur qui va gérer le projet. Ou en tout cas, à l'armée d'ingénieurs qui vont gérer le projet. Donc, ces ingénieurs vont constituer des pôles, des pôles techniques qui vont aller sur le terrain et qui vont analyser le terrain. Donc, l'ingénieur, c'est le chef qui gère un pôle technique à l'intérieur duquel il y a des responsables. Les responsables, ce sont les experts. Ce sont des Bac plus 3. Ce sont eux qui vont encadrer des équipes. Donc, l'expert, c'est un peu un chef d'équipe. Et ces chefs d'équipe gèrent qui ? Ils gèrent justement des techniciens, c'est-à-dire des Bac plus 2, voire parfois des Bac, c'est-à-dire des gens qui se sont arrêtés juste après le Bac. Et donc, l'expert, c'est celui qui a le bachelor, va gérer une équipe au quotidien, une équipe qui va faire de la prospection, qui va faire de l'analyse, du diagnostic, comme l'a dit Laurent, très bien. Et puis, ces gens-là sont managés collectivement par l'ingénieur en environnement. L'ingénieur, il a des comptes à rendre puisqu'il est en amont et en aval. C'est-à-dire que c'est lui qui reçoit le projet d'EDF et des services administratifs d'EDF. C'est lui qui gère sur le terrain que les chefs d'équipe fassent bien leur travail et c'est lui qui rend compte après EDF en disant, là, c'est possible, là, ce n'est pas possible, on va avoir des problèmes avec les écologistes du coin, là, on va pouvoir le faire sans problème, etc. Donc, l'ingénieur, c'est vraiment quelqu'un qui encadre et il a la grande différence, si on doit le dire en un seul mot, c'est une différence de responsabilité. Mais là, la première idée de responsabilité que vous exposez est assez claire. Je voudrais quand même revenir à votre cursus. Votre formation est récente. Donc, l'année prochaine, à la rentrée de septembre 2015, vous ouvrez donc le bachelor pour les terminales. Mais est-ce qu'il y a un autre niveau d'accessibilité ? Est-ce que vous ouvrez le master à des bacs plus 3 ou plus 2 ? À partir de l'année prochaine, justement, compte tenu de la somme d'anciens étudiants que nous avons déjà en gestion de protection de la nature qui reviennent chez nous, puisque justement, on leur offre quelque chose qui leur convient, compte tenu de tous les gens qui recherchent aujourd'hui à poursuivre leurs études, l'IGPN ouvrira en septembre 2015, en première année, c'est-à-dire juste après la terminale, ouvrira également en deuxième année pour des gens qui ont déjà fait une première année, ouvrira une section en troisième année pour des gens qui ont déjà fait un bac plus 2, et ouvrira la quatrième année pour des gens qui ont déjà un bac plus 3. Donc en fait, on va ouvrir la même année 1, 2, 3 et 4. On ne va pas ouvrir la cinquième année, ce serait absurde, parce qu'il vaut mieux faire le master 1 et le master 2, c'est quand même beaucoup plus logique, mais par contre, on va ouvrir les 4 années d'un seul coup. Et je tiens à préciser, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on était dans cette ville, mais l'IGPN ne s'implante que dans deux villes en France, à Montpellier et à Paris. Pourquoi Montpellier et à Paris ? Parce que tout simplement, c'est là où nous avons les professionnels qui sont les plus aguerris, qui interviennent dans l'école et avec lesquels on a pu monter des programmes les plus intelligents possibles et qui correspondent le mieux aux besoins actuels. Il y aura des passerelles entre Montpellier et Paris ? C'est déjà le cas. Chaque étudiant en France peut naviguer comme il le veut. Il peut passer de la première à la deuxième année sans aucun problème entre Montpellier et Paris. Alors c'est vrai que ce sont deux villes qui sont très « sexy » pour des raisons différentes. Moi qui suis Montpellier 1 et qui passe la moitié de la semaine à Paris. Paris, évidemment, c'est une ville extraordinaire et pour avoir des contacts, justement, réseaux d'anciens, rencontrer des gens qui sont passionnants et qui ont des responsabilités, c'est très bien. Après, la qualité de vie peut-être un peu moindre que dans le Sud. Et puis, on n'a pas vraiment le même type de végétation. Dans le Sud, on a des grosses problématiques aujourd'hui qui sont tout à fait actuelles et qui sont tout à fait passionnantes. Alors on peut déborder un peu. Tout à l'heure, on a parlé beaucoup de petites bébêtes, entre guillemets, d'eau, etc. Mais il y a aussi des domaines comme le vin, l'agroalimentaire, qui sont extrêmement concernés par les ingénieurs en environnement. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de mesures conservatoires que doivent prendre, par exemple, à Montpellier, on veut élargir l'autoroute. Et bien, il y a des mesures conservatoires qui ont été prises. Et donc, on fait appel à des ingénieurs en environnement pour dire, voilà, on négocie. Ils font des études d'impact. Et donc, on négocie. On va vous prendre 10 hectares ici. Comment on peut compenser ça ? Et l'ingénieur dit, bon, alors on peut compenser ça peut-être en sauvant tel type de territoire. Ici, on fait un peu d'arrachage, mais là, on remet quelques vignes, etc. Et donc, il y a toute une construction intelligente de l'espace de nature qui se fait. Et c'est en cela que c'est tout à fait passionnant. Parce que les gens se mettent autour d'une table. Vous avez un maire, vous avez quelqu'un du département, vous avez la SNCF, vous avez les entreprises de BTP comme Vinci qui sont là. Et les gens se parlent, essayent de construire quelque chose de manière intelligente ensemble. Sachant que de toute façon, il y a des lois, que c'est obligatoire et qu'il faut respecter les espaces de nature. On ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut. Mathieu, qui était sur votre site, dit j'ai bien vu que vous proposez à des bacs plus eaux d'intégrer. Faut-il obligatoirement avoir fait le BTS GPN ? Et est-ce que vous pourriez rapidement préciser finalement quel type de diplôme vous avez privilégié pour les entrées à niveau d'études supérieures, c'est-à-dire type Bac plus 2, plus 3, puisque les terminales... Ça se passe d'ailleurs comment pour les terminales ? Vous privilégiez des types de terminales ? Alors, rapide tour d'horizon. Non, on ne privilégie pas un type de terminal. Je sais qu'en général, les gens disent qu'il faut un bac S pour retravailler dans la voiture, etc. Ah, un bac S, c'est ça, un bac S. En fait, nous, on s'est aperçu que les gens qui sont les plus passionnés, qui sont les plus pertinents, qui ont la meilleure analyse, ne sont pas forcément des bac S. Il y a des bac S, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout fait un bac S. Il s'est bien de le rappeler. Ah, il s'est bien de le rappeler. J'ai des bacs éco et des bacs L qui ont facilement eu le BTS parce qu'ils étaient passionnés et travailleurs. Donc, c'est largement possible. Ce n'est pas une question d'avoir fait des sciences. Les sciences que l'on va aborder, de toute façon, pendant ces trois premières années de bachelor, sont des sciences qu'on n'a pas vues en terminal. Donc, pas d'a priori sur les sections de bac. Non. Et puis, je vais jeter un peu un pavé dans la marque parce qu'il y a certaines passions qui sont très critiquées en France où on a un esprit humaniste, 18e, très prononcé, que sont la chasse et la pêche. Nous, nous avons beaucoup de jeunes qui sont chasseurs, qui sont pêcheurs, qui sont des chasseurs et des pêcheurs intelligents. Vous en avez à Paris sur le campus ? On en a même à Paris, sur le campus de Paris, des gens qui sont passionnés par cela et dont l'objectif n'est pas de détruire la nature mais au contraire de la protéger. Vous savez qu'on se sert des fédérations de pêche et de chasse pour faire des inventaires et pour savoir ce qui se passe parce que ce ne sont pas les gens qui sont dans leur bureau à Paris qui savent ce qui se passe en Dordogne aujourd'hui. Par contre, la fédération de chasse et de pêche en Dordogne, elle sait très bien ce qui se passe sur le terrain. Donc, on a beaucoup de jeunes qui sont passionnés par la chasse et la pêche et qui font d'excellents professionnels de l'environnement. Donc, là-dessus, nous, on s'ouvre sur le champ de la motivation de manière assez importante. Quelqu'un qui est chasseur et qui chasse avec son père ou avec son grand-père depuis qu'il est tout petit, pour nous, c'est un atout très important. Il y a une connaissance du milieu naturel déjà très forte et donc, justement, ça va l'aider dans l'expertise naturelle. Alors, justement, dans vos conditions de recrutement, là, vous me dites motivation. C'est donc que l'élément principal, ça va être l'entretien de motivation ? Il y a quand même un dossier à présenter ? Tout à fait. Dossier et ou entretien, au choix. Soit l'étudiant envoie le dossier parce qu'il estime que son dossier est complet, soit il demande à passer un entretien de motivation et à ce moment-là, il passe un entretien de motivation avec un responsable pédagogique. Ça, c'est pour l'entrée en terminale. Premier niveau. Voilà. Pour l'entrée en troisième année, en fait, on va privilégier des gens qui ont fait, évidemment, un bac plus 2, quel qu'il soit, n'importe quel pays d'ailleurs, on n'est pas attaché à un bac plus 2 forcément français, n'importe quel pays, un bac plus 2 qui soit lié, cohérent, en accord avec, évidemment, le monde de la nature, d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un, effectivement, qui a fait, je ne sais pas moi... Un DUT Tech Deco. Un DUT Tech Deco qui vient en troisième année. À ce moment-là... Il faut vraiment qu'il soit super motivé. Ou alors, on peut lui proposer de faire un programme de rattrapage, mais il va devoir quand même changer complètement d'univers. C'est-à-dire que là, on est plus... On change même de tenue vestimentaire. On change d'amis, de type de personne qu'on va fréquenter, etc. Donc, c'est quand même un peu plus compliqué. Maintenant, on a déjà eu des gens qui... On parlait de reconversion tout à l'heure, qui avaient fait des bac plus 2 il y a longtemps dans des domaines complètement différents, mais qui se sont passionnés petit à petit et qui peuvent prétendre aujourd'hui avoir quasiment le même niveau que quelqu'un qui a un bac plus 2 dans la nature, en bio ou en gestion et protection de la nature. Pour les gens qui rentrent en master, pour le coup, là, il faut quand même avoir une licence ou un bachelor qui a vraiment rapport avec la nature. Parce que sinon, là, la somme des choses qui sont à rattraper est un peu trop importante. Donc là, il faut prendre des gens qui sont clairement... Ils sortent d'une fac de science, d'une école spécialisée dans la nature, qui ont fait un BTS gestion en protection de la nature avec derrière une licence pro, etc. Là, il faut... Il y a tout un tas de choses. Il y a un pré-activer universitaire, mais toujours motivation. Ah oui. Oui, parce qu'on n'est pas dans des métiers où justement, à la fin de la 5e année, on va sur Pôle emploi et on cherche un boulot. On est dans des métiers de réseau. On est dans des métiers... Vous savez, la plupart de nos étudiants trouvent leur emploi à travers leurs stages, à travers les rencontres qu'ils font. Écoutez, il y a une question, justement, de Rabiot, qui vous dit, la force d'une école, c'est aussi sur le réseau de professionnels et d'anciens. Qu'en est-il pour vous, puisque vous êtes récent ? Alors, comment vous faites pour avoir ce réseau d'anciens, de relations stage ? Par rapport au réseau d'anciens, le groupe d'hydroéducation... Et d'ailleurs, j'ai une autre question. Vous parlez du groupe d'hydro. Émeric me dit, mais c'est qui le groupe d'hydro ? C'est quoi ? Alors, je vais laisser répondre, monsieur Alain, du coup, sur le groupe d'hydro. Et j'enchaînerai après, moi, sur... Non, non, répondez d'abord sur la question des anciens, puisque c'est le conseil, on est sur vos étudiants en partie, donc... Maintenant, ça fait 4 ans que je suis enseignant, donc j'ai quand même pas mal d'étudiants qui ont pu s'insérer dans le monde professionnel et qui ont pu aussi poursuivre les études. Le groupe d'hydroéducation, monsieur Alain, on en parlera tout à l'heure, à chacune des années de leur cursus. C'est-à-dire que si vous faites l'ensemble des 5 années chez nous, vous aurez près de 2 ans de stage. 4 mois, la première et la deuxième année, 6 mois de stage, la troisième année de bachelor, 6 mois de stage, la première année de master, et 6 mois de stage, la deuxième année de master. Ce qui veut dire que vous avez une somme de stages à réaliser qui va potentiellement vous aider, et qui, pas potentiellement, qui vous aidera à être recruté plus tard et à vous insérer dans le monde professionnel. Donc, forte pratique professionnelle, et finalement, pendant votre formation. Nous avons décidé surtout, et ça c'est important, c'est vraiment un choix de notre part, de développer des stages de longue durée. Pourquoi ? Parce qu'un stage de 6 mois, il peut être perçu comme un petit CDD, voire un stage de pré-embauche. Si l'entreprise a un besoin de recrutement et que l'élève, étudiant, stagiaire, a fait ses preuves pendant son stage de 6 mois, il y a de très fortes chances qu'il soit recruté. Alors, stage de 6 mois, beaucoup de stages, pas d'alternance ? Non, malheureusement non. Ça nous amène peut-être à qui est le groupe d'Hydro. Et j'ajoute une question. Finalement, les étudiants qui vont être sur le campus de Montpellier et de Paris sont mélangés aux autres étudiants des autres formations du groupe d'Hydro ? Tout à fait. Alors, juste pour revenir sur les anciens, le cours d'Hydro a un BTS gestion et protection de la nature depuis 15 ans. Donc, depuis 15 ans, nous formons des étudiants dans la gestion et protection de la nature. C'est pour ça qu'on a un réseau, en fait. C'est pour ça qu'en fait, on a une légitimité d'avoir créé l'IGPN. Créer l'IGPN de toutes pièces comme ça, ex nihilo, ça me semble effectivement un peu compliqué. Je suis assez d'accord avec vous. Mais le fait qu'on ait ces 15 ans d'expérience dans l'environnement fait qu'on a cette légitimité. Donc, pour répondre à la question de M. Rabiot, ou de Rabiot, effectivement, on a cette légitimité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et on a le réseau. Concernant le groupe d'hydroéducation, en fait, le groupe d'hydroéducation, c'est plusieurs écoles. Et effectivement, le principe, c'est d'avoir des campus avec une résidence étudiante, avec des locaux qui sont agréables, qui sont toujours de bonne qualité, au centre des villes, soit à Montpellier, à Paris pour l'IGPN, mais aussi à Marseille, à Aix, à Lyon, dans d'autres villes. L'idée, c'est de pouvoir réunir au cœur même d'une même population étudiante des gens très différents. Donc, on a des étudiants qui se passionnent en diététique, en nutrition, des étudiants qui se passionnent avec le DNH, donc des étudiants qui se passionnent avec le cours d'hydro en tourisme, en commerce international. On a tout un tas d'étudiants comme ça qui vivent ensemble. Et ce qui est tout à fait remarquable, et j'insiste bien, c'est que les étudiants s'entendent très bien entre eux. Et on pourrait s'imaginer que le mélange peut être étrange, mais en fait, non, pas du tout. Il y a un mélange qui fait quelque chose de bien. Alors, je vous donne juste un exemple. Je prends un focus un peu large. On est l'école en France qui donne plus de 100 en fonction du nombre d'étudiants. Alors, ça peut paraître étrange. En fait, on a dans chaque école une journée du don du sang. Et ça, c'est un acte citoyen, etc. C'est très bien. Mais au-delà de ça, nos étudiants, tous, quels qu'ils soient, qu'ils soient dans la santé, en gestion de protection de la nature, qu'ils soient enseignants aux profs, donnent leur sang et participent à cette journée. Donc, c'est un exemple un peu particulier parce que c'est là où on voit que tout le monde a la même envie de faire partie d'une société, certes plus juste, mais surtout de faire partie d'un même projet qui est, on aide les autres aussi, on étudie, mais on ne fait pas que ça et on participe à quelque chose qui est beaucoup plus large. En gestion de protection de la nature, on a beaucoup de jeunes qui ont à l'esprit, qui ont présent à l'esprit, ça c'est très important, qu'on n'est pas sur Terre pour gaspiller, mais on est sur Terre pour faire en sorte que les générations futures puissent profiter des mêmes plaisirs que nous avons aujourd'hui. Donc, il y a quand même cette force-là qui est importante. Alors, puisque vous parliez d'aide, justement, il y a Damien qui sollicite votre aide. Alors, je ne sais pas quel des deux va vous répondre. Elle va répondre. C'est plutôt une question d'orientation. Bonjour, je suis diplômé d'une école d'ingénieurs généralistes en spécialisation BTP. Je souhaite me réorienter vers quel métier vous pensez que je dois m'orienter vers mon profil ? Une question un petit peu compliquée parce que ce n'est pas vraiment votre domaine. Ce n'est pas évident de répondre à ça. Moi, je pense que... Alors, évidemment, Damien, je vois qu'il a fait une école d'ingénieurs à Lille. Si jamais il veut se spécialiser dans l'environnement, il a deux options, me semble-t-il. La première qui serait d'essayer de trouver des formations professionnelles qui existent, que nous mettrons d'ailleurs en place dans un ou deux ans. On travaille dessus actuellement, mais ce n'est pas encore fait. Mais il y a des formations, elles sont rares, certes, mais il y en a quelques-unes qui existent. Donc, faire des petites formations professionnelles pour pouvoir se réorienter ou en tout cas s'orienter différemment. Et puis après, la deuxième option, s'il avait le temps, ce serait d'intégrer le master chez nous et de faire le M1 et le M2 puisque avec des connaissances d'ingénieurs, je pense qu'ils pourraient arriver rapidement au même niveau que les autres. Donc, je pense que ça peut être une solution. Après, il faut avoir deux ans. Ce n'est pas forcément évident en fonction de ça, évidemment, de ce qu'il fait aujourd'hui. Question de Mathilde qui vous demande, mais finalement, dans le monde des écoles d'ingénieurs, il y a les écoles généralistes et les écoles spécialisées. Vous vous situez où ? Alors, nous sommes plutôt, alors nous sommes spécialistes en expertise naturaliste pendant les trois premières années, c'est-à-dire pendant le bachelor, mais après, le master a vocation à donner une somme de compétences complémentaires à l'expertise naturaliste. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on ne fait que de l'expertise naturaliste, on va intéresser moins de recruteurs. Le but, c'est de donner des compétences, par exemple, alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en aménagement du territoire, dans la gestion de projets, la gestion des risques naturels, la production de documents réglementaires, comme des études d'impact, des plans locaux d'urbanisme, des plans de gestion d'espaces naturels. Le but de ce master, voilà, c'est de développer d'autres horizons que l'expertise naturaliste pour faciliter l'insertion professionnelle de nos étudiants. Alors, en fait, pendant le master, excusez-moi, je me permets d'intervenir, on a un bureau d'études intégré à l'école. Donc, le bureau d'études, c'est en fait... Ah, question de Pierre, quel est votre bureau ? Qu'est-ce que votre bureau d'études expérimental ? Voilà. Alors, le bureau d'études, c'est simple. En fait, on reproduit à l'intérieur de l'école comme une entreprise. C'est comme une... On appelle ça des juniors entreprises dans les écoles d'enseignement supérieur dans le commerce. Donc, c'est une entreprise à l'intérieur de l'école qui doit répondre à des besoins réels. Donc, on met les étudiants en situation réelle. budget pour mettre... Qui n'ont pas forcément 200 000 euros à mettre dans une étude d'impact et qui viennent nous demander conseil. Donc, en fait, on monnaie le conseil de telle sorte de pouvoir faire vivre le bureau d'études. Et ce sont nos étudiants qui apprennent en faisant l'étude d'impact. Donc, en fait, c'est un peu la phrase c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en exerçant ces capacités-là que les étudiants deviennent de bons spécialistes. Alors, le bureau d'études, pour aller plus loin et pour rebondir sur la question de Mathilde, permet aux étudiants d'affiner ce qu'ils apprécient. On a des étudiants qui sont passionnés par la gestion des déchets. On a des étudiants qui sont passionnés par l'agroforesterie. On a des étudiants qui sont passionnés par l'agronomie. On a des étudiants qui sont passionnés par le monde animal. Et donc, le bureau d'études leur permet justement pleinement de prendre possession de leurs moyens et de se dire « Tiens, je vais tenter ça. Je vais essayer, moi, plutôt de travailler dans ce domaine-là. » Et on a des étudiants qui, par exemple, sont passionnés par le monde animal et se rendent compte que finalement, ce n'est pas ça qui les passionne. C'est peut-être plus la relation de l'homme à l'animal. C'est peut-être plus la gestion de manière générale des animaux que l'on consomme. Et on va retrouver ces gens-là carrément dans l'agronomie ou dans l'agroalimentaire. Donc, si vous voulez, le bureau d'études, la quatrième et la cinquième année sont des années où les étudiants fabriquent. Ils font beaucoup. Ils sont sur le terrain tout le temps. Les cours sont orientés différemment. Il y a des intervenants, des spécialistes qui donnent trois à neuf heures de cours. Et puis, après, l'étudiant, avec ce savoir-là, construit son projet professionnel. Donc, on le laisse assez libre tout en le contrôlant. Il y a évidemment des partiels, etc. Logique, on n'y échappe pas. Après, les six mois de stage, il y a un rapport de stage, il y a une soutenance, etc. Logique. Mais c'est vrai que l'étudiant va se construire un petit peu en fonction des intervenants qu'il va avoir. Souvent, par exemple, on a des intervenants assez originaux. Quand on a un spécialiste, vous parliez d'hydrologie tout à l'heure, d'hydrologie qui vient, souvent, les étudiants, l'eau, ce n'est pas forcément quelque chose qui les intéresse. Et quand ils étudient le mouvement des masses d'eau, quand ils voient un peu les ravages au niveau climato, etc., on a des étudiants qui, après, se disent « Ah, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux travailler là-dedans, etc. » Alors, pas forcément toujours en France parce qu'on a des gens qui travaillent partout. Juste un exemple d'un élève qui a trouvé un job intéressant, c'était l'étude de la tortue d'Herman à travers le monde. C'est-à-dire, pendant 24 mois, deux ans, un CDD, on fait le tour 144 pays dans le monde et on suit un animal. C'est juste un exemple pour vous dire, voilà, le type. Ça, ça fait rêver, certes, mais c'est le type de job qu'on peut trouver après un bac plus 3. Bon. Juste pour vous dire, il y a Maria qui n'est pas enthousiasmée à l'idée de donner son sang et qui vous dit « Mais on est obligé de donner son sang. » Non. C'est une démarche volontaire. C'est une démarche volontaire. C'était un exemple. Oui, on se comprend bien. Je sais bien que ça peut rebuter un petit peu, mais… Eloha vous dit « Pensez-vous que cela soit cohérent de faire une prépa avant ? » Si oui, laquelle vous conseilleriez ? Ah ben non. Alors, pour le coup, je vous ai d'accord avec moi. Non. Non. La prépa, c'est le BTS. Voilà. Non, non. Là, pour le coup, ça n'a pas de sens. Je pense que c'est perdre du temps. Maintenant, si on fait une prépa, je pense que c'est dans un objectif un peu différent. Quelqu'un qui fait une prépa, il a pour objectif de passer certains concours qui ne sont pas d'entre-école. L'avantage de notre formation, c'est de donner aussi ce côté pratique. C'est-à-dire qu'on va aborder les sciences, on va aborder différentes matières, l'économie générale, l'économie territoriale, le droit de l'environnement. Mais surtout, on va aller sur le terrain, mettre en application ce qu'on apprend en cours. C'est-à-dire que les élèves sont souvent sur le terrain, soit pour réaliser des inventaires, soit pour réaliser des chantiers de restauration. Justement, puisque vous parlez de terrain tout à l'heure, on a parlé de cette zone, de trois hectares ou plusieurs hectares que vous gérez pour SNCF. Ça présente vraiment une partie importante de l'activité sur l'année ? Alors, ça représente huit heures par semaine sur le terrain pour les élèves. Donc, je parlais de cette zone-là, mais nous travaillons aussi avec des partenaires, notamment l'Agence des espaces Verdil de France, pour lequel nous gérons, ou quoi, nous gérons avec eux, la réserve naturelle du Passé, la réserve naturelle du Grand Royeux. Nous travaillons aussi... C'est dans Montpellier, tout ça. C'est dans la région de Montpellier. Ah, non, non, ça c'est ici. Ah, ça parie, pardon. Excusez-moi. Ah, ben, je vois que... Il n'y a qu'une, hein. Nous travaillons aussi, c'est une étude super intéressante qu'on est en train de mener avec mes étudiants. Nous travaillons pour le service environnement de la mairie de Gonesse, qui est un problème, ils ont une plante invasive qui se développe sur leur parc urbain. En ce moment, avec le service environnement de la mairie de Gonesse et mes étudiants, nous mettons en place des placettes d'expérimentation pour mettre des mesures de gestion en place pour essayer de voir laquelle va nous permettre de faire régresser cette plante invasive le plus rapidement possible. Une fois que l'expérimentation sera terminée et qu'on aura trouvé la mesure de gestion la plus pertinente, nous pourrons l'étendre à une plus grande échelle. Donc, c'est à la fois de la pratique, mais c'est aussi de l'expérimentation. Donc, la différence entre le BTS et la prépa, c'est qu'en prépa, ils ne vont pas faire beaucoup de terrain. De terrain, ça c'est sûr. Ce live arrive à sa fin. Peut-être une dernière question. Quel conseil vous pouvez donner à ceux qui nous ont écoutés qui envisagent de candidatiser chez vous, qu'ils soient en terminale en ce moment ou bien, on rappelle que vous êtes en dehors du process APB, donc ils ont du temps encore pour réfléchir et se décider. Quel conseil vous pouvez donner à un terminal, voire à un bac plus 1 ou un bac plus 2 qui souhaitent candidatiser chez vous, présenter un dossier d'admission ? Il faut qu'il travaille, il faut qu'il révise, il faut qu'il potasse son entretien de motivation ? Alors, je pense qu'il faut quand même potasser son entretien de motivation, mais surtout qu'il expose qu'est-ce qui l'intéresse dans l'environnement. Alors, ce n'est pas évident quand on sort de terminal d'avoir une vision précise d'un métier, mais ça peut être une thématique, une espèce, un habitat qui est intéressant. Une expérience, une expérience dans une association environnementale, ça, ça compte ? Si vous voulez travailler dans l'environnement, et je m'adresse à tous les gens qui nous regardent, si vous voulez travailler dans l'environnement, il faut faire partie d'une association de protection de la nature, il faut donner de son temps personnel. C'est comme ça que vous allez vous créer votre réseau de professionnel et que vous allez trouver des stages plus facilement et un emploi aussi dans le futur. Faire partie d'une association de protection de la nature, c'est une obligation. Quand on veut travailler dans l'environnement, autrement, on perd un petit peu en crédibilité. Maintenant, en sortant de terminale, c'est difficile de vraiment savoir ce que l'on veut. Mais, voilà, il faut un petit peu réfléchir à qu'est-ce qu'on ne veut pas juste dire « j'ai pas envie de travailler en bureau, j'ai envie de travailler dehors ». Non, mais vous avez envie de travailler dehors, en extérieur, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Est-ce que c'est plus les animaux ? Est-ce que c'est les végétaux ? Est-ce que c'est le développement durable ? Les énergies ? Donc, voilà, nous, on est à l'écoute et on a envie justement d'entendre ce que les étudiants ont à nous dire. Alors, justement, puisque vous êtes à l'écoute, on vous demande mais comment se passe cet entretien de motivation ? Parce que vous savez que les entretiens de motivation, ça peut être quelque chose d'extrêmement détendu où vous êtes à l'écoute et puis ça peut être ce que certains vont appeler des entretiens mitraillettes ou à vous soumettre un feu nourri de questions pour voir tout ce qui se passe. Alors, je crois qu'on a deux types de candidats qui viennent chez nous. On a le candidat qui est déjà concerné, qui fait partie d'une association, etc. Donc, il est capable d'en parler en disant voilà, moi, je fais ça le week-end avec mon père, avec mon oncle, je vais là, je chasse, je pêche, je fais partie de telle association de protection, de tel parc, etc. Donc, on a des gens qui sont déjà dans le moule et qui naturellement viennent chez nous presque obligatoirement puisqu'on est une des rares écoles à faire ça donc de toute façon qui viennent chez nous. Après, on a les étudiants qui en terminale se réveillent et se disent non mais moi, je n'ai pas envie d'être commercial, moi, je n'ai pas envie de travailler dans un bureau, moi, je n'ai pas envie et souvent, ils fantasment un petit peu le métier et ceux-là sont aussi très bien parce qu'on a besoin je n'aurais pas cru parce que je pensais que je n'aurais même pas le bac et que j'en avais marre de tout, etc. Donc, je me disais waouh, qu'est-ce qui va se passer et finalement, j'ai réussi plutôt bien mais à 18 ans, j'étais un petit peu perdu, il faut être honnête. Ça ne m'a pas empêché d'être volontaire et d'aller jusqu'au bout des choses mais à un moment donné, des fois, on peut être perdu. Donc, on a des gens souvent qui se disent et ce sera peut-être le cas ce soir, ils disent ah mais en fait, c'est vrai, pourquoi ne pas travailler dans la nature ? Pourquoi ne pas partir, ne pas voyager ? Pourquoi ne pas tenter ma chance différemment que ce que peut-être mes parents ou ma famille avaient projeté pour moi ? Donc, pendant l'entretien, ça se passe comment ? La personne est assise en face très simplement, c'est dans un bureau, ce n'est pas du tout un entretien mitaillé, c'est un entretien qui est très détendu. On prend le dossier de la personne parce qu'elle est arrivée avec son dossier rempli donc il y a tout un tas de documents, les bulletins lorsque la personne sort des études si ça fait longtemps. Ça compte les notes quand même ? Les appréciations plus que les notes. Les appréciations sont très importantes. Évidemment, si les appréciations sont toujours mauvaises et les notes toujours mauvaises, forcément, ça ne nous enchante pas. Mais des fois, on a des étudiants qui ont été en rupture. On a des lycéens qui nous disent voilà ce qui s'est passé, ce que je n'ai pas apprécié. Si on peut expliquer les choses, si on est cohérent, il n'y a pas de raison. Et qui se révèlent d'ailleurs dans notre formation parce que ça les intéresse vraiment. Nous, on a quand même des étudiants qui se sentaient mal au lycée, clairement, qui ont fait la seconde première terminale en pensant être dans une prison parce que le lycée, ça les étouffait et qui est arrivé chez nous. Toutes les semaines, ils sont dehors. Ils s'éclatent, clairement. Donc, l'entretien se passe comment ? La personne est en face. Par exemple, si je fais passer entretien, je vais lui poser des questions toutes simples. Où il vient ? Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il n'aime pas ? On va essayer de le détendre un petit peu pour que ça se passe bien. Et puis après, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans ses motivations. Je vais dire mais cette motivation, elle est construite comment ? Ça fait combien de temps que tu as envie de faire ça ? Depuis quand tu nous connais ? De telle sorte de pouvoir m'approprier un peu sa personnalité. Et ce que je vais éviter, c'est le touriste. Ça, on n'en veut pas. Ce que je veux éviter, c'est la personne qui a un mauvais état d'esprit mais dans ces domaines-là, on n'en a pas trop. Ça arrive très, très rarement. Après, la personne qui dit moi, je veux faire de la gestion protection de la nature, par exemple, parce que je ne veux pas travailler et ça ne m'intéresse pas d'étudier. Bon, on a quand même un peu de science, on a quand même du travail. Ce n'est pas parce que c'est la nature des petits oiseaux que pour autant, il n'y a pas de boulot. Il y a quand même des partiels et il faut quand même travailler. Donc, c'est bête de le dire mais c'est bien de le rappeler quand même. C'est mieux quand c'est dit. Donc, l'entretien se passe assez bien. Il dure à peu près 45 minutes. On fait connaissance et à la fin, on dit oui ou non. Assez immédiat. Assez immédiat. On n'a pas besoin de se planquer pour donner une réponse ou d'envoyer un courrier. Non, la personne, on lui dit voilà, on te prend, on ne te prend pas. Si on te prend, c'est pour cette raison-là. C'est pour ça qu'on a fait lors de l'entretien. Aydric Hallal, Laurent Dauberchin, merci d'avoir répondu à nos questions et aux questions des internautes. Et pour nos internautes, rendez-vous pour de prochains lives bientôt. Merci.